Plus de 500 participants attendus à la 7e Conférence Internationale Carité du 24 au 26 mars 2014 à Abidjan. La rencontre va réunir des dirigeants d'entreprises, des investisseurs, des financiers, des prestataires de services de transport et logistique, des associations de femmes productrices de noix et de beurre de carité, des responsables de grandes industries cosmétiques. La Côte d'Ivoire va accueillir l'événement pour la première fois et cela a un sens. D'abord pour avoir une visibilité de la filière dans notre pays et puis ensuite l'organiser, structurer et aller vers justement des marchés internationaux où nous aurons des produits transformés. Des enjeux majeurs pour la Conférence Carité 2014. Définir des standards de qualité mondialement reconnus, déterminer des normes industrielles pour améliorer la qualité de la production et la conservation de l'arbre à carité. Les produits que nous voyons sur le marché sont constitués en majorité de beurs de carité. Les produits de beauté, les crèmes, les pommades des cheveux, tout est fabriqué à base de beurs de carité. Donc 5% du carité est utilisé dans l'industrie cosmétique et 80% est utilisé dans l'industrie du chocolat. La récolte et l'extraction du carité sont souvent effectuées par des femmes des zones rurales selon les acteurs du secteur. Cette activité occupe plus de 300 000 femmes au Burkina Faso et au Mali. 3 millions de femmes tireraient 80% de leurs revenus de la culture du carité. 6 millions de femmes pour améliorer la guitare.